Toc, toc, toc Sauve de saut de boing boing Faites de jolis won Grimpe, grimpe Jusqu'au plafond Pâte de belour Fais-moi faire un amour Des music à vol d'oiseaux Sur les oeufs de Zouzot On s'amuse Muse, muse Dans les bras de Cornemuse Cornemuse Moi, là, je les aime beaucoup, ces sandwichs-là, Cornamouste. Attends de les goûter, tu vas te régaler, ma raffinette. Tu sais, j'ai aussi pensé à quelques petites surprises pour notre dessert. Oh, waouh, le dessert. Moi, là, c'est ce que j'aime le plus. Moi aussi. Toi aussi, Jozo, hein, tu vas te régaler. Quoi? Oh, tu es là, mon petit trésor. Oh, je suis contente de te voir. Tu sais, Raffi et moi, on s'en va faire un pique-nique à la montagne. Dis-moi, est-ce que tu aimes ça, toi aussi, les pique-niques? On va en profiter pour se promener, pour explorer des petits coins sur la montagne. On va observer les oiseaux. Oh, au fait, Raffi, est-ce que tu sais ce que l'on doit apporter pour observer les oiseaux? Et toi, mon trésor, le sais-tu ce que l'on utilise pour observer les oiseaux? Penses-y bien. Alors, ma raffi, qu'est-ce que tu choisis? Ça, ça! Oui! Ce sont les jumelles. On doit utiliser des jumelles pour observer les oiseaux. Oh! Oh! Cornemuse! Voilà, je vois un drôle de petit oiseau, là-bas. Oh! Entrez! Cornemuse! Cornemuse, j'ai quelque chose de super important à te demander. Bonjour, voilà! Bonjour, Cornemuse! Bonjour, Honga! Allô, Cornemuse! Aujourd'hui, j'avais promis à maman de garder Konga parce que la garderie est fermée et maman donne des cours toute la journée et papa est à l'extérieur et il ne revient qu'en toute fin de soirée. Mais là, on vient de m'appeler pour me demander de remplacer quelqu'un qui s'est blessé au ballon panier et je ne peux pas refuser. Oh, Cornemuse, s'il te plaît. Pourras-tu garder Konga? Aucun problème. C'est vrai! Bien sûr! Je garde déjà Raffi. Ça va me faire plaisir de garder Konga aussi. Oh, bon, c'est super! Merci, Cornemuse. T'es contente? Oui. Maman va venir la chercher à la toute fin de la journée. D'accord. Au revoir. Au revoir. C'est pour ça. Bye-bye! Merci, Cornemuse! Au revoir! Voilà, voilà! Konga, viens voir. Viens voir les beaux sandwiches qu'on a préparés pour le pique-nique. Ah! Mais moi, là, je ne sais pas s'il va y en avoir assez de pique-nique parce que moi, je mange beaucoup. Oh, 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 ma petite gloutonne chérie. Ne t'inquiète pas. Là-dedans, il y a assez de nourriture pour nourrir toute une garderie. Ah! Bonjour. Cette boîte, c'est pour mettre tout ce dont je vais avoir besoin pour décorer la vitrine d'un nouveau local qui s'appelle le prêt-de-joujou. Ah! C'est un endroit où on prête des jouets. Ah! J'ai déniché de véritables merveilles pour décorer la vitrine. Ah, tu veux les voir? D'accord, je te les montre. Mais juste à toi. Ta-da! Trois montagnes. Trois montagnes, mais chacune d'elles a un sommet bien différent. Un sommet, tu sais ce que c'est? C'est le haut de la montagne. Le sommet de cette montagne est pointu. Tandis que le sommet de cette montagne-ci est rond. Et le sommet de celle-ci est entre les deux. Ni trop rond, ni trop pointu. Veux-tu savoir pourquoi? Parce que ces montagnes n'ont pas le même âge. Oui, oui! Les montagnes ont un âge, elles aussi, comme toi et moi. Il y a de jeunes montagnes et de vieilles montagnes et des montagnes entre les deux, comme celle-ci. Sais-tu comment on fait pour connaître l'âge d'une montagne? On regarde son sommet, le haut de la montagne. Si le sommet est pointu, comme celui-ci, c'est que la montagne est jeune. Mais si le sommet est rond, comme celui-ci, c'est que la montagne est plus vieille. Cette vieille montagne, quand elle était jeune, elle avait un sommet pointu, comme celui-ci. Mais la pluie, le vent, la neige ont usé son sommet, qui s'est arrondi pendant des centaines et des centaines d'années. Et son sommet est devenu tout usé et tout arrondi. Laquelle de ces deux montagnes est la plus vieille, tu crois? Oui, c'est celle-ci, parce que son sommet est complètement arrondi. Bravo! Oh! Il faut que je me dépêche, moi. Il faut que je me dépêche, sinon je vais être en retard. J'entends les petits motos. On va dégringoler comme des petites boules de laine. Vas-y, boule de laine de Mathieu. Monte, mon chien! Monte, mon chien! Allez, vas-y, vas-y, vas-y! Attends, Raphaël, Raphaël, j'ai un petit peu. Tiens, viens, attends. Monte, on monte, on monte, on galope! On monte, on monte! On monte, on monte! On y va, en avant, les chevaux! Ouh! Cornemis! Cornemis! Oui! Moi, moi, je veux les voir. Oh! Moi aussi! Pas maintenant, mes amours. Si j'ouvre le couvercle, la maman risque de s'envoler. Comme je n'ai pas de volière, je vais aller leur préparer une cage. Oh! Je vais t'aider, moi, Cornemis! Moi, je vais surveiller le panier. Non, ne pleurez pas, mes petits bébés. Cornemis, là, va préparer une belle maison juste pour vous avoir. Voilà. Alors, pendant que je vais installer la petite famille, vous allez mettre des graines dans ce contenant-ci et de l'eau dans celui-là. D'accord? D'accord. Venez, mes petits trésors. Moi, je vais verser l'eau dans le contenant. Moi, les graines dans l'autre contenant. Oh! Nanana! Profi, tu veux lever le bol, s'il te plaît? C'est beau! Nanana! Vous savez quoi? J'ai examiné la maman. Heureusement, ses ailes ne sont pas brisées. Ouais! Un peu de repos et tout va rentrer dans l'ordre. Vous venez les voir? Oui! Oh! Ce sont des pigeons jacobins. Vous êtes chanceux, vous, de vous faire garder par Cornemuse, hein? On est pareils, parce que vous aussi, vous vous faites garder chez Cornemuse comme nous. Cornemuse, moi, là, est-ce que je peux dessiner les petits bébés pigeons avec toutes sortes de plumes collées dessus? Ça va être beau! Je ne crois pas que tu aies le temps, ma petite congaille, il est déjà tard. Moi, Cornemuse, ma maman, elle avait dit qu'elle viendrait me chercher quand la petite aiguille, elle va être sur le coq. Moi, je n'ai pas le temps de faire un bricolage, hein, Cornemuse? Non, ma raffie. Mais, mais Cornemuse, moi, là, c'est sûr que j'ai le temps d'en faire un bricolage parce que ma mère, elle ne va pas arriver tout de suite. Oh, tu sais, Ouala ne m'a pas dit à quelle heure ta maman arriverait, mais j'ai l'impression qu'elle ne tardera pas. Si tu commences un bricolage, tu n'auras peut-être pas le temps de le terminer. Ma Cornemuse, moi, je veux faire un dessin avec les petits bébés pigeons. Hop! Entrez! Maman, regarde, t'es arrivée, mais la petite aiguille est presque sur le coq. Oh, je me suis dépêchée, ma raffie. Bonjour, Cornemuse. Bonjour, Ruby. Bienvenue. Viens voir, viens voir, viens voir, maman. Oh, des pigeons. Vous les avez ramenés de la montagne? Oui. Eh bien, les pigeons, la maman, là, ils étaient tombés du nid. Hein, Cornemuse? Eh oui. Ah, comment ça? Mais il y a un animal qui a fait tomber le nid parce que c'était quoi? Il voulait attraper les petits bébés. Je crois que c'est ce qui s'est produit. Et là, 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 la maman, elle a voulu défendre ses petits, puis elle s'est blessée. Elle ne pouvait plus voler, hein, Cornemuse? Oui, mais maintenant, elle va beaucoup mieux. Grâce à vous. Oh, ma raffinette est fatiguée. On va rentrer, ma raffinette. Merci, Cornemuse. Oh, ça m'a fait plaisir. Merci, Cornemuse. Au revoir, Couga. Bye-bye, Couga. Au revoir. Au revoir. Cornemuse, viens voir, mon beau dessin. Oh, mais, Couga. Mais non. Entrez. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, Adélaïde. C'est l'heure de rentrer, ma cougounette. Oh, non. Moi, je veux finir mon dessin. Oh, dépêche-toi, Couga. Je suis pressée. Oh, maman, toi, là, tu pourrais venir me chercher après mon dessin. Oh, mais après, je peux pas. Il faut que je fasse le souper, puis ensuite, c'est le bain. Allez, dépêche-toi, ma grande fille. Et, Couga, moi aussi, je dois partir. J'ai une visite à faire et je dois y aller maintenant. Mais tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'il aurait mieux valu que tu ne commences pas ton bricolage. D'accord, maman. Moi, je veux le finir, mon bricolage. Oh, j'ai une idée. Tu pourrais peut-être apporter tout ça chez toi. Comme ça, tu pourrais le terminer là-bas. Oh, mais ça, c'est une bonne idée. Non. Moi, je veux le terminer tout de suite. Tu peux pas le terminer tout de suite, Couga. Maman, moi, je veux coller toutes mes plumes. J'en ai juste une de coller. Si tu continues comme ça, Couga, tu colleras rien du tout. Parce qu'on va tout laisser là, puis ton bricolage sera pas terminé. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Bon, bien alors, ramasse tes affaires, puis dépêche-toi. Oh! Moi, j'aime pas ça partir quand je suis obligée. Au revoir, Couga. Au revoir. Merci pour tout, Cornemuse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quand ma mère vient de chercher la garderie, comment ça se passe? Je n'arrête pas de jouer. Et là, je joue longtemps, je dis à ma maman, je veux que tu joues longtemps, elle ne peut pas. Mais moi, quand je viens à la garderie, là, j'avais dit quoi? Quand ma mère vient me chercher à la garderie, c'est facile. Et des fois, c'est difficile. Est-ce que c'est facile ou difficile quand tu viens? Difficile, parce que j'ai plein d'affaires à faire. Ah! J'ai faim. Moi, je veux manger. Attends, Couga. On vient juste d'arriver, là. Mais moi, j'ai faim tout de suite. Je ne veux pas attendre. Tiens, prends ça en attendant. Juste une carotte. Mais maman, moi, j'ai très faim. Mais je ne peux pas te servir ton souper tout de suite. Il n'est pas encore prêt. Tu vas être obligée d'attendre. Moi, je n'aime pas ça attendre. Voilà, 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 et bien, bien, là, bonjour, tout le monde. Bonjour, voilà. Ah! Mon équipe a gagné au ballon panier. Ouh! Bravo! Merci, 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 oh, 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 une victoire sacruse à l'appétit, j'ai faim, hum, oh, ça va être bon, c'est pas mal, hum, vite, Couga, tu vas m'aider à mettre la table. Non, moi, je veux faire mon bricolage. Couga, ce n'est pas le temps de bricoler, c'est le temps de se préparer pour souper. Mais moi, je ne vais pas mettre la table. Couga, tu termineras ton bricolage plus tard, là, aide-nous, ça va aller plus vite, hein? Non. Allez, viens. Je vais te passer les assiettes et toi, tu vas les mettre sur la table. Tu aimes ça d'habitude. Ah! Lâche-moi! Ça ne tente pas, bon. Mais, Cougunette, qu'est-ce que tu as? Elle est fatiguée, hum? C'est même pas vrai, je ne suis pas fatiguée. Bon, là, tu vas aller te reposer dans ta chambre. T'as besoin de te calmer un peu. J'irai te chercher quand ça sera prêt. Ah! Ah! Moi, je ne veux pas mettre la table. J'ai faim. Moi, je veux manger tout de suite. Ma maman, elle a dit, attends. Moi, je n'aime pas ça attendre. Moi, je trouve ça trop long attendre. Moi, là, je voulais coller les petites plumes sur mon bébé pigeon parce que moi, j'aime ça coller des plumes. Comme le musée l'a dit, Punga, tu vas pouvoir finir ton bricolage à la maison. Mais moi, je ne peux même pas le finir. Est-ce que ça va mieux, Punga? Moi, je voulais finir mon bricolage. Moi, je voulais coller toutes mes petites plumes. J'ai bien vu ça quand je suis allée te chercher. Oh là 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 là! Ça ne faisait pas ton affaire. Non. Je comprends. Ce n'est pas agréable d'être obligé d'arrêter au milieu d'une activité qu'on aime. Mais à la fin de la journée, comme ça, il vaut mieux faire une petite activité. Parce qu'un bricolage, ça prend trop de temps. C'est-à-dire qu'un bricolage, Punga, moi, je ne pense pas que tu vas avoir le temps de finir ton bricolage. Mais moi, je voulais le faire quand même. Je reconnais bien ma cougounette, là. Mais là, la prochaine fois, tu le sauras. À quoi tu penses, maman? Cherche quelque chose qui pourrait t'aider à partir quand tu es ailleurs et que tu es en train de faire une activité. Comme tantôt chez Cornemus? Hum-hum. Quelque chose qui pourrait m'aider à partir, même quand je suis en train de faire quelque chose que j'aime? Oui. Ah! Hum! Mais qu'est-ce qui te fait plaisir, vraiment, là, à la fin de la journée, quand tu rentres à la maison? Des surprises. Oh! Des surprises! Mais je ne peux pas te préparer une surprise à chaque jour. Puis Donnie non plus, d'ailleurs. On n'aurait pas le temps. Hum-hum. Hum! Mais Boudichon, lui, il a le temps. Hein, Boudichon? Toi, tu pourrais me préparer une surprise. Hum! Mais si c'était une petite surprise à grignoter. Oh! Oh oui, maman! Moi, là, j'ai toujours faim quand j'arrive à la maison. Il me semble que ton Boudichon a un petit sac à dos, non? Oui, 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 oui. Regarde, regarde. Regarde. Regarde, maman, c'est lui. Oh! Et qu'est-ce que tu dirais s'il cachait la petite surprise à grignoter dans son sac? Oh! Oui, maman! Et puis lui et moi, là, on pourrait la manger ensemble. Et puis après, moi, moi, je vais t'aider à mettre la table. Oh! Bien ça, ça serait une bonne idée, ma Cougounette. Et puis ça irait plus vite. Oh oui! Heureusement que t'es sortie du bain, Cougounette. T'as pas commencé à être toute ratatinée. Ratatinée? Oui. Oh! Toi aussi, tu trouves ça drôle, hein, le mot ratatinée. C'est vrai que c'est drôle. Mais sais-tu ce que ça veut dire, ratatiner? Ça veut dire que si Cougounette était pas sortie de l'eau, sa peau serait toute ratatinée, serait toute plissée. Ah oui! Et puis là, elle ressemblerait à Titine qui ratatine. Titine qui ratatine? C'est qui, elle? Tu connais pas Titine qui ratatine? Oh! Attends une minute. Ah! Ah! C'est elle, Titine? Non, c'est elle. Voici Titine qui ratatine. Ah! Ha! 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 Elle est drôle, Titine qui ratatine. Sa peau est toute plissée. Oh! Oui, c'est vrai. Et puis quand la peau plisse, comme celle de Titine, On dit qu'elle ratatine Moi, je connais une petite ritournelle Celle de Titine qui ratatine Est-ce que tu veux l'entendre? Oui Et toi, est-ce que tu veux l'entendre aussi? Alors, attention, attention Titine qui ratatine Titine, la petite coquine Qui ratatine Et se dandine Quand elle termine son bail Aïe, 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 aïe Aux aiguës marines Pourquoi? Parce qu'elle trompa De haut en bas Comme dans des mois Et c'est pour ça qu'elle Ratatine Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Et je vais peut-être devenir bleu. Moi, je pense que vous allez devenir toutes bleues. Non. Alors là, tu es en train de laver Christina? Ça va, je ne sais pas où tu es. Aïe, aïe, aïe! Ah! Vous avez l'air bien dans votre bain? Enfin! Enfin! C'est propre, ces petits doigts ratatinés? Non, ça va être ratatiné! Quand on met nos pieds dans l'eau, puis ça va tout là, c'est tout ratatiné. Ratatiné! Oh! Oh, les bébés sont adorables! Je te l'avais dit, hein, voilà! Oui! Entrez! Ah! Vous êtes ici! Oui! Ma maman, là, elle nous a donné la permission de venir dire bonsoir aux pigeons avant d'aller dormir. Moi aussi, ma maman, elle m'a permis de venir voir les pigeons. Wow! Cornemuge, elle est pas là? Elle est au téléphone! Oh! 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 Je me demande bien ce qui va arriver à la maman quand elle sera complètement rétablie. Peut-être que Cornemuse va la ramener avec toute sa famille sur la montagne. Oh! Ou peut-être qu'elle va aller donner à Monsieur Pigeon. Oh! Oui, ça, c'est une bonne idée, Monsieur Pigeon, qu'il y a des pigeons-voix d'aveurs. Ils vont être bien les pigeons, parce que Monsieur Pigeon, il aime les pigeons. Wow! Tu transportes des messages Des messages pour le cœur, pigeon voyageur. Tu transportes des messages Des messages d'amitié, pigeon messager. Pigeon, pigeon voyageur. Pigeon, pigeon, pigeon messager. Pigeon, pigeon voyageur Pigeon, pigeon, pigeon messager Tu transportes des messages Des messages enchanteurs Pigeon voyageur Tu transportes des messages Des messages tout légers Pigeon messager Pigeon, pigeon voyageur Pigeon, pigeon, pigeon messager Pigeon, pigeon voyageur Pigeon, pigeon, pigeon messager Tu transportes des messages Des messages sans jouleur Pigeon voyageur Tu transportes des messages Des messages vérités Pigeon messager Pigeon, pigeon voyageur Pigeon, pigeon, pigeon messager Pigeon, pigeon voyageur Pigeon, pigeon, pigeon messager Oh, c'est tellement une belle chanson! Qu'est-ce qui va arriver au petit bébé pigeon quand leur maman est guéri? Monsieur Pigeon vient juste de me dire qu'il va les prendre chez lui. Et si les pigeonneaux sont doués pour la course, eh bien, il va les entraîner à devenir des messagers. C'est bon et bien, c'est Monsieur Pigeon. Oh oui. Cornelie, regarde, c'est pour toi. Oh, le bon petit bébé a plu. C'est ravissant, Cunga, merci. Voilà, je les ai collés après le souper. Cornelie, moi, je voulais te dire qu'une autre fois, quand tu vas me garder, je vais plus jamais commencer un bricolage à la fin de la journée. Oh, Cungunette, c'est l'heure de partir. Allez, il faut rentrer à la maison. Oui, mais moi, je suis prête. Est-ce que tu viens, Ranski? Oui. J'aimerais ça rester encore un peu pour regarder les pigeonneaux. Voilà. Oui. Viens, parce que sinon, là, moi, j'avais dit à maman que toi aussi, tu veux un boudichon avec des petites surprises cachées dans ton sac à dos. Oh, c'est pas la peine, parce que moi, là, j'ai une soeur super gentille qui va être super contente de partager avec moi ses surprises. Oh, non! Oh oui! Non, non, non! Bon, 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 maman! Au revoir, mes amours! Qu'est-ce que tu me racontes, toi, mon trésor? Oh oui, déjà? Oh! C'est l'heure de se dire au revoir, mon trésor. Tu sais quoi? Moi, aujourd'hui, je t'envoie une volée de baisers voyageurs qui vont voyager jusqu'à ta joue. Attrape! Et aussi, une volée de baisers messagers qui vont te dire je t'aime. À bientôt, mon petit pigeonneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada